bonjour les filles on se retrouve enfin pour les vlogs de mes vacances donc voilà il sait pas je vous ai pas fait des vidéos en vacances et tout ça parce que tout simplement j'avais pas pris mon appareil j'avais trop peur de prendre le réflexe avec et qui arrive quelque chose donc du coup j'avais que mon téléphone j'ai même pas pris beaucoup de photos parce qu'on n'a pas fait grand chose donc j'ai pas beaucoup à faire pour me préparer puisque après je vais juste vous tourner un tuto c'est celui avec le fard bleu de la chocolate bar que vous m'avez beaucoup 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 demandé donc je m'y suis attelée je vais vous le faire juste après et j'ai des rôles à vous tournez j'arrête pas avec les rôles en ce moment il faut que je me calme enfin bref donc je vais préparer ce que j'ai à préparer en même temps que je vous explique nos vacances donc pour celles qui ne le savent pas on a juste été en camping car on a loué un mobilhome près d'orléans voilà c'était dans un camping près d'orléans on a été là parce qu'on a notre ami vincent de paris ses parents ont une caravane là bas et on avait déjà été passé une fois un week end c'était pas mal on s'était bien amusé et du coup là on a été une semaine avec les enfants donc pour galer c'était un calvaire donc je vais quand même être ma crème je mets avec le sérum les deux soins sublimistes donc elle allait c'est un calvaire il y avait de la du vent de la pluie et tout la voiture elle tanguait dans tous les sens c'était malade tellement la voiture elle allait droite à gauche là mais j'étais pas rassuré bref on a quand même réussi à arriver tant bien que mal donc on a eu l'accueil des parents de vincent et franchement c'était terrible l'accueil ils ont été super sympa et tout on était bien content donc voilà pour le samedi on a rien fait spécial on arrive on a mangé à midi après midi on s'est un peu installé elle sort qu'on a mangé voilà les enfants a été visiter un peu le camping et voir la plaine de jeux la piscine et tout ça donc petit changement de tête deux secondes voilà je vous ai mis ce matin sur facebook que j'avais oublié de vous raconter mon anecdote de ma vie que je suis une grande poisson et ça vous savez bien qu'il m'arrive quelque chose même en vacances donc c'était le premier jour on va se promener près de l'étang à poisson avec mon chéri et tout et puis voilà le soir arrive ma main commence à me gratter donc cette partie ci de la main ça commence à me gratter puis ça commence à gonfler et le lendemain je me suis retrouvé avec une main alors j'ai déjà des doigts en forme de cornichons en temps normal là ça ressemblait à des concombres quoi mon petit doigt il était voilà ma main cette partie là de ma main avait triplé de volume quoi j'étais ça faisait mal ça prûlait c'était tout rouge ça cratait à mort en fait je m'étais fait piquer juste ici on voit encore un petit peu point d'ailleurs ça fait 15 jours et j'ai encore le petit point et apparemment ça serait un temps voilà on sait pas trop ce que c'était et apparemment j'aurais fait une réaction allergique comprime donc j'avais celui ci ça allait encore mais alors les deux là mais en fait ma main je savais pas la ferme faire plus que ça et je savais pas la ferme plus que ça si ça mais ces deux là je savais pas donc voilà la famille de Vincent m'a soigné en mettant de la pommade me donner des cachets mettre de l'eau et tout il fallait bien qu'il m'arrive quelque chose quoi mais je vous jure mes deux là c'était affreux celui ci ça faisait comme un huit mais en trois parties c'était affreux 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 et ça a duré quand même trois ou quatre jours pas presque toutes les vacances en fait ensuite le dimanche on a été invité alors donc chez les parents de notre ami pour l'anniversaire de la maman et du coup il y avait il y avait toute la famille qui était là leur famille à eux et on s'est trop senti bien voilà on s'est vraiment senti bien c'est gentil à l'aise on s'est on avait l'impression d'être en famille quoi et voilà alors par contre le temps un temps de merde mais je crois même que je me suis chopé une crève tellement il faisait dégueu pluie à gogo vent à gogo on était sous une espèce de de grande tonnelle en profil on a même fermé les parois on était tous habillés limite comme en hiver moi j'étais avec les chaussettes la couverture par dessus tellement j'avais froid parce que forcément nous n'avait pas prévu de prendre mais pris le maillot de bain quoi pas des bonnets et du coup je me suis acheté un maillot de bain pour aller dans la piscine j'ai même pas pu en profiter parce qu'il n'a pas fait assez bon on pensait y aller et puis voilà avec le temps de canicule qu'on a eu la semaine juste avant on s'est dit on va se baigner on va passer après midi dans la dans dans la piscine alors que ben non mais bon c'était un temps pourri on a passé vraiment un bon moment on a bien rigolé on a passé la journée à manger là on a mangé midi et soir là bas et c'était bien le lundi le lundi on a été faire les courses ah oui ben on y avait déjà été le samedi mais on avait été dans un petit magasin du coin à carrefour et lundi je voulais aller à l'intermarché puisqu'il y avait intermarché pas loin mais il fallait compter un quart d'heure de route à peu près pour arriver au magasin on a mis plus d'une heure voilà parce qu'on s'est perdu alors moi j'avais les enfants qui étaient restés à la caravane pour rester avec le chien puisque le chien on peut pas trop le laisser tout seul encore moins dans la caravane puisqu'il aurait démonté le bazar et il m'envoyait des messages et ben qu'est-ce que tu fais mardi on est perdu donc voilà c'était c'était gag le mardi on a balle mardi jeudi en fait on n'a rien fait on restait facile les enfants et ils jouent à la piscine ils ont profité même qu'ils n'étaient pas terrible à la piscine à peine de jouer ils se sont fait des potes et tout il y avait même une salle vidéo à donc le cran entre 1h ou 2h du matin des fois et donc ouais le mardi on n'a pas fait grand chose enfin si on a squatté la télé parce qu'il y a une télé avec je mets mon correcteur je me prends suite chez mylène oui parce que vous remarquez que je ne fais pas mon teint ça ne sert absolument à rien avec le temps qui fait mettre du fond de teint j'ai pas trop donc nous on s'est reposé on en a profité pour se reposer les enfants s'amusent bien nous c'est vrai qu'à des moments où on s'est un peu ennuyé parce qu'il n'y a pas grand chose pour les adultes comparé à ce qu'il y a pour les enfants mais voilà c'était bien le mercredi notre ami est revenu puisque bon les autres jours il travaillait donc il ne pouvait pas venir les autres jours est revenu avec un ami à lui encore qu'on avait déjà vu une fois qu'on avait été chez eux à paris et rebe l'autre on a mangé mais cette fois c'était nous qui invitions mais on a mangé chez chez les parents parce qu'ils avaient plus de poste que nous dans la petite caravane le mobilon cool way et rebelote quoi midi soir rigolade et tout vraiment on a passé un super bon moment alors je sais pas si il y a que moi qui met pas de fond de teint en ce moment mais je n'ai même pas de bébé crème rien tellement il fait fait trop chaud quand je transpire ça coule et tout ça fait dégueu je n'aime pas ça je vais poudrer avec le poudre hd pour les yeux de chez elf donc le jeudi rebelote on a squatter la télé on rit tant que les autres les enfants allaient jouer voir leurs copains et tout ça et le vendredi ben voilà lors du retour normalement on vient repartir le samedi mais comme ils ont annoncé des big bouchons mon nom il a dit écoute on va repartir le vendredi parce en plus j'avoue que lui il s'ennuie à mort son pote ne savait pas venir tous les jours donc c'était la fin du monde pour lui mais bon il s'ennuyait voilà je voulais pas non plus le force à rester s'ils étaient pour repartir le samedi matin à 7 heures c'est d'autant repartir le vendredi soir on est repartis vendredi début d'après mon pète vendredi c'est bien ce que j'ai dit voilà donc là il me reste plus qu'à faire mes sourcils donc j'utilise le dupe du guinibro de chez essence on m'a demandé un article dessus donc je sais pas si je vous ferai un article une vidéo mais voilà je vais le tester encore un jour ou deux à quelques temps quoi et puis dès que j'ai le temps je vous ferai ça pour comparer les deux je pense que comparer les deux en vidéo ça peut être pas mal aussi donc bah dites moi ce que vous préférez si vous préférez que je vous fasse un article ou une vidéo comme ça je ferai selon ce que vous préférez et comme j'ai été fermé sourcils il ya deux trois jours en lesquels jours là on est jeudi non non bon lois dit non mais samedi voilà on est samedi j'ai été les faire mardi c'était une grande urgence j'ai des justines donc qui fait le probar chez sephora et après chez moi c'est une urgence j'ai là et ça devient grave j'ai dû me retenir de ne pas utiliser la pince à épiler parce que comme j'y vais pas tous les mois vu le prix du probar du coup j'y vais tous les deux mois et demi trois mois alors j'entretiens les deux premiers mois à la pince à épiler mais dernier mois je ne peux rien comme ça là comme une bourre sinon ça sert à rien d'y aller et donc voilà juste et que le gel à sourcils c'est nickel je vais déjà mettre ma base celle de chez essence donc voilà je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire le chemin du retour c'est vachement mieux passé parce qu'il faisait meilleur venu sous le soleil c'est ce que je disais à mon mari je dis à l'allée on s'arrêtait dans les stations essence et tout ça pour faire pipi les chiens et faire pipi moi grande pisseuse et je dis à l'allée on s'arrête dans une station donc la première qu'on s'arrête et je vois une fille au toilet mais alors une fille de fille moi sinon c'est pas possible j'en ai pour deux heures d'ailleurs j'ai mis 45 minutes pour aller faire pipi et en fait c'était un bus de je sais pas quoi je crois que c'était des hollandais ou quelque chose comme ça des hollandaises puisque c'était des filles qui apparemment avaient passé la nuit dans le bus parce qu'elles étaient toutes là en train d'aller faire pipi se procès les dents se mettre du shampoing sec se maquiller se coiffer dans les toilettes la station et moi j'étais là j'ai envie de pisser mais si j'ai pas brossé mais maniez vous j'ai pas compris parce qu'en fait il y a des stations où il y a des douches carrément donc je me suis dit elle aurait pu s'arrêter non il ya moins de gens qui utilisent les douches que les vc donc ils auraient pu s'arrêter là pourquoi se se maquiller de coiffer et compagnie et là j'étais là j'attendais j'attendais j'ai cru que j'ai une pisse et tu et en plus mon mari qui m'engueule après mais qu'est-ce que t'as fait j'ai pas fait du légitrine hein c'est que si tu veux quelque chose dans les toilettes plus d'une station essence quoi ce que j'ai reçu là oui bah ça du coup j'en ai pas besoin je voulais mettre la baby skin mais j'ai déjà mis la presse donc voilà et je sais plus ce que je voulais vous dire donc on était content de rentrer quand même franchement mais on est content de partir on est content quand on rentre chez soi j'étais content de retrouver mon chat alors mon stupid chat on lui a mis une chatière pour quand on partait là et comme il n'avait pas trop trouvé le principe pour s'en servir on l'a laissé ouverte en fait on a scotché ouverte je suis comme ça il peut rentrer et sortir et mon frère venait une fois par jour lui mettre des croquettes de l'eau et puis voir s'il allait bien lui donner des friandises et lui faire des poupouilles parce que sinon il se serait il se serait suicidé mon cher s'il avait passé câlin il se serait suicidé et donc quand on est revenu mon mari il dit bon bah maintenant je peux fermer la chatière le chat il va savoir s'en servir et ben non toujours pas par contre le chat du voilà lui il a trouvé comment ce qu'il fallait faire même qu'il était fermé parce que le premier soir on est rentré j'entends un bruit dans la cuisine mon chat dormait à côté de moi dans le canapé j'ai tiens c'est bizarre que je vais voir il y avait un chat qui était en train d'essayer de squatter les croquettes du chat ça allait bien alors quand il m'a vu il s'est sauvé mais lui il a trouvé comment ouvrir la chatière passée par la chatière le mien toujours pas il miaule derrière la fenêtre vidéo un peu concombre d'ailleurs soir j'ai pu descendre pour lui ouvrir la fenêtre alors qu'il a une chatière alors je sais pas si vous avez des astuces pour moi je lui ai foutu deux fois la tronche de l'ombre qui voient que ça s'ouvrait mais il veut pas il veut pas et parce qu'en ce moment avec le temps qui fait on n'a pas envie d'avoir les cheveux lâcher déjà que moi je ne délèche pas souvent et je vais mettre mon petit cas c'est que j'ai acheté chez l'action moi je vais vous filmer le tuto j'espère que le vlog est pas trop long parce que je crois pas je crois pas pour rien dire en fait donc voilà principal c'est qu'on est passé quand même des bonnes vacances et qu'on en est profité surtout mon mari pour se reposer parce qu'il est hyper crevé le pauvre et voilà donc je vais conclure là et je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo voilà on va dire comme ça parce que j'ai plus envie de de répéter de réfléchir à ce que j'ai d'habitude bisous bisous c'est du métier de mettre quoi donc voilà j'étais bien content de trouver ça et d'en trouver en plus trois pour vous j'ai pris un carnet parce que je trouvais juste trop voilà donc c'est marqué petit point de green et c'est juste un carnet de notes ce cas le plus basique et à l'intérieur vous avez un petit oiseau un petit canard poussin je sais pas trop voilà une fleur ici et voilà j'adore tous ces petits carnets là c'est jamais perdu moi j'adore